Abda'u bilhamdi musalliyan ala muhammadin khayri nabiyin ursila Wazimina qsamil hadithi idda wa kullu wahidin Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd Au programme du jour Nous allons étudier ensemble ce qui est relatif à Ashura Ce jour que l'on va atteindre lundi Inch'Allah Et qui n'est autre qu'un jour de jeûne des plus importants pour le musulman et la musulmane Vous n'êtes pas sans savoir que ce jour là il a une importance particulière Puisque, je divulgage quelque peu Le jeûne de ce jour là Est une cause d'expiation des péchés d'une année antérieure On avait, il y a quelques semaines déjà de cela, eu l'occasion pour la plupart d'entre nous De jeûner le jour de Arafah Dont l'importance était plus grande encore Puisqu'il était question ici d'une année antérieure et d'une année future de péchés pardonnés Là, on est quand même dans un jour particulier et il est opportun Toujours dans ces périodes là de rappeler quelques règles Qui régissent cette période là de l'année Donc sans plus tarder Nous allons dans un premier temps parler de Ce qui est relatif A ce jour là de Ashura Et sa singularité Dans le fait Qu'il fasse partie d'un mois sacré de l'année Qui n'est autre que le mois de Al-Muharram Que l'on prononce de la sorte Avec ce qu'on appelle Alif Al-At-Tarif Donc Le mois de Al-Muharram Et non pas Muharram Dans les textes Ce jour là, il est toujours venu Défini Avec Al Qui correspond en français à l'article défini Le, la, l'est Ce que tu veux Bon, dans le tableau si contre Tu vois que l'erreur a été faite Mais ce qui compte C'est d'avoir un support si contre Le mois de Al-Muharram C'est un mois lunaire De l'année égyrienne Et c'est un mois sacré en islam Là vous voyez que l'année Commence par ce mois là Bon, ça c'est selon Le calendrier Qui a été instauré par Omar ibn al-Khattab Durant son califat De faire commencer l'année Lunaire par le mois de Muharram Mais sinon Ce qui nous interpelle le plus C'est pas vraiment que ce soit le premier mois de l'année C'est surtout que c'est un mois sacré Donc Un mois sacré Mais en plus de ça Pas n'importe quel mois Puisque En plus d'être un mois sacré Le mois d'Al-Muharram Le mois d'Al-Muharram C'est le mois le plus important Mais il y en a 12 Mais il y en a 12 Quatre qui sont sacrés Et le mois d'Al-Muharram Et le dernier mois sacré C'est le mois d'Al-Muharram Entre le mois d'Al-Muharram Décuplement de la valeur des bonnes oeuvres La gravité des mauvaises oeuvres Qui est décuplée Mais bon Il y a certaines particularités Qui ne sont pas présentes dans le mois d'Al-Muharram Qui sont présentes Avec quelques divergences Dans les mois sacrés Donc le mois d'Al-Muharram Effectivement C'est un mois béni C'est un mois béni Mais c'est pas un mois Que l'on qualifie de sacré Et Allah Fait ce qu'il veut Quelqu'un pourrait dire Mais en quoi ils sont sacrés ces mois là C'est Allah Qui en a décidé ainsi Et Allah Fait ce qu'il veut Il est celui Qui se donne le droit D'octroyer à un endroit Une spécificité Que d'autres endroits n'ont pas Comme les deux mosquées Sacrées Les périmètres sacrés De la Mecque Et de Médine Il est celui Qui donne aussi A certaines périodes de l'année Des spécificités Que le reste des périodes de l'année N'ont pas Il a choisi Le mois de Ramadan Pour y faire descendre le Coran Et Allah fait ce qu'il veut C'est Allah qui Allah n'a pas à être questionné Sur ce qu'il fait Et c'est plutôt Eux qui seront questionnés C'est plutôt nous Qui serons questionnés De ce qu'on y a fait A l'intérieur Et de manière générale Dans nos vies Mais bien entendu Que si Allah Subhanahu wa ta'ala Fait quelque chose C'est par sagesse Allah Subhanahu wa ta'ala Ne fait rien Zanva Il est Al-Hakim Il est le sage Celui Dont Il convient Au propriétaire De cette caractéristique là De ne faire De choses Que par Une sagesse infinie Qui quelquefois Nous dépassera Quelques sagesses Nous sont Perceptibles Et d'autres Et d'autres Et d'autres Ne nous sont pas Perceptibles Pourquoi on fait Cinq prières par jour Et pas six Pourquoi dans la prière Du Mahrib Il y a trois Unités de prière Dans la As Il y en a quatre Dans le Vond Il y en a quatre Dans le Fad Il y en a deux On peut essayer De chercher des sagesses Dans le Fad Il y a deux Il y a deux unités Parce qu'on se réveille D'un sommeil de nuit Comme les savants On essaie De deviner la sagesse Et il convient Donc de ne faire Que deux unités Même si ces deux unités là Elles sont quand même Rattrapées par la longueur De l'arrestation Qui doit être présente Dans la prière du Fad Bon On va pas trop s'égarer C'est un moi sacré Mais moi j'ai ajouté Quelque chose de plus C'est qu'il est Le moi sacré Le plus important Des moi sacrés Selon certains savants Et sur quoi il s'appuie Sur ce hadith D'Abu Dhar Radiyallahu anhu Dans lequel Il questionera Le prophète Sallallahu anhu Ayyul layli khayr Wa ayyul ashhori afdal Quelle est La partie de la nuit La plus importante La meilleure partie de la nuit Et quel est Le moi le plus important Le prophète Sallallahu anhu Ayyul sallallahu anhu Répondra La meilleure partie de la nuit C'est C'est le dernier tiers De celle-ci Tu prends L'heure du marreb Du coucher du soleil L'heure Du fad Tu découpes en trois parts Égales La dernière part C'est le dernier tiers De la nuit Et les meilleures prières Après les prières obligatoires Sont celles qui sont faites Dans ce temps là Et les invocations Qui sont faites Dans ce temps là Sont exaucées Et c'est le temps Et c'est le temps où Allah Descend au ciel Le plus proche Comme il nous l'a été rapporté Dans le recueil authentique De l'imam muslim Là il est question De dire de manière générale C'est Quelle est la meilleure partie De la nuit Même si c'est pas restreint La prière Mais de manière générale Pour y accomplir Des adorations Le professeur enseigne Nous dira C'est le dernier tiers De la nuit Et combien d'entre nous Ont une part Dans ce dernier tiers De la nuit C'est l'élite Des musulmans Qui ont une part Et c'est dans Cette dernière part Là de la nuit Que les musulmans Se distinguent Auprès d'Allah Tu te distingues pas Auprès d'Allah Par ton nom Par ton prénom Par ta ligne C'est par tes bonnes oeuvres Et l'élite De l'élite Ce sont ceux Qui ont une part Dans cette partie De la nuit Une part d'adoration Bien entendu Comme certains Auprès des soeurs Et certains savants Le font remarquer Le professeur Il continue ensuite En disant Et le meilleur des mois Est le mois d'Allah Regardez comment Honneur a été fait A ce mois là Dans le fait Qu'il a été affilié Et attribué à Allah Bien entendu Tous les mois Sont les mois d'Allah Subhanahu wa ta'ala Mais lorsque le professeur Fait cette annexion là Ce qu'on appelle Al-Idafa C'est Idafa Tout Tashrif C'est une annexion Honorifique Dont le but Est d'accorder Un honneur particulier A ce mois là Auquel les musulmans Malheureusement N'apportent que Peu d'importance Le professeur Il veut nous le rappeler L'importance de ce mois là C'est le mois d'Allah Celui que vous appelez Al-Muharram Encore une fois Al-Muharram Et Quelqu'un pourrait se poser La question suivante Moi j'ai un problème Lorsque tu me dis C'est le meilleur des mois N'est-ce pas Ramadan Le meilleur des mois de l'année Ibn Rajab Il a fait une bonne remarque Quant à L'expression Qui a été utilisée Du professeur Dans ce hadith là Il dira Que ce qu'il faut comprendre Le meilleur des mois Dans ce hadith Doit être compris Comme étant le meilleur des mois Après Ramadan C'est une précision Qui a quand même son importance Dans ce contexte là Qui dit moi sacré Et plus important Des mois sacré Dit quoi Dit Des spécificités Qui lui sont liées Et nombreuses ont été les faux Où on a eu l'occasion De rappeler ensemble Quelles étaient les spécificités D'un mois sacré Quelconque Mais On les rappellera toujours Les deux premières spécificités De tout mois sacré Quels qu'ils soient Sont dans un premier temps Le décuplement De la valeur Des bonnes oeuvres Les bonnes oeuvres Pendant les mois sacrés Sont Décuplées Leurs valeurs Sont plus grandes Auprès d'Allah Un acte De bien fait En ce mois là Est meilleur Que le même acte Bien De bien Fait Hors de ce mois là Est-ce qu'il y a un multiplicateur Allahu alam Mais en tout cas Ce même acte là Si on admet Qu'il est fait Dans les mêmes conditions Avec la même concentration La même humilité La même Spiritualité Alors il est meilleur Dans ce mois là Qu'à l'extérieur De ce mois là Deuxième chose Qui va de pair Avec cette première assertion là Le décuplement De la gravité Des oeuvres Des mauvaises oeuvres Les bonnes actions Dans ce mois là Ils sont meilleurs Et les péchés Ils sont pires C'est ça que tu dois retenir D'où est-ce qu'on On extrait Cette affirmation là Premièrement De la parole D'Allah Subhanahu wa ta'ala Inna iddata shuhuri Iddallah Ifna achara shaharan Fi kitab illahi Yawma khalaqa Samawati wal ard Minha arba'atun hurum Allah a décrété Le jour où il a créé Les cieux et la terre Que l'année se composerait De douze mois Dont quatre seraient sacrées Voilà ce qui nous intéresse Que nul Ne se montre Injuste Durant ces mois là Que nul Ne se montre Injuste Durant ces mois là Et l'injustice C'est le fait De te faire du mal A toi même Dans un premier temps Par les péchés Et bien entendu A autrui En lui causant du tort Mais l'injustice comporte L'injustice envers ta personne Puisque En péchant Tu ne commets du mal Qu'à ta propre personne Bien entendu L'injustice Envers Allah Subhanahu wa ta'ala Puisque lorsque tu désobéis Allah Subhanahu wa ta'ala Quelque part Tu as préféré L'obéissance à Shaitan Plutôt que l'obéissance A Allah Subhanahu wa ta'ala C'est pour ça que le professeur Dans un hadith Il nous dit quelque chose D'incroyable Si seulement on méditait Si seulement on méditait Il nous dit Allah est jaloux D'une manière Qui lui sait Et la jalousie d'Allah C'est lorsque le serviteur Accomplit Quelque chose Qu'Allah interdit Parce qu'à ce moment là Comme je viens de le dire C'est comme s'il préférait Obéir à Shaitan Qu'obéir à Allah Subhanahu wa ta'ala Qu'Allah nous guide Qu'Allah nous guide Et nous permettre De nous écarter des péchés Aussi petit soit-il Que nul ne se montre injuste Durant ces mois Islam Comment à partir de ce verset là Tu arrives A justifier Que les Oeuvres sont meilleures Durant ce mois là Les bonnes oeuvres Et les péchés sont plus graves Bon déjà A partir de ce verset là On peut le comprendre Pourquoi ? Parce que Lorsqu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous dit Qu'en ce mois là Il ne faut pas Être injuste Que nul ne soit Que nul ne soit injuste Durant ces mois là En fait Spécifier ces mois là Alors que Durant toute l'année Durant tous les jours de l'année Durant toute ta vie Tu ne dois pas être injuste Tu ne dois pas pécher Lorsqu'Allah Subhanahu wa ta'ala Interdit l'injustice Durant ces mois Alors qu'elle est interdite Durant toute l'année C'est pour montrer Que l'injustice Durant ces mois Elle est plus grave Qu'en dehors de ces mois là Le péché Durant ce mois là Il est plus grave Qu'en dehors de ces mois là La nature du péché En soi Bien entendu Qu'un péché Ce n'est pas tout péché Qui est fait En ce mois là Ou en ces mois là Qui est plus grave Que tout péché Qui est fait en dehors De ces mois là Mais retenez Qu'on imagine L'image Qu'on imagine Un même péché Fait durant ce mois Et en dehors de ces mois là Alors le péché Fait dans ces mois là Il est pire que le péché Fait en dehors de ces mois là Ça ne veut pas dire que Quelqu'un qui par exemple Va faire un petit péché Si on peut se permettre De parler de la sorte Par la division des péchés En petit et grand Un péché Que l'on considère A la vue des textes Comme petit Qu'il est plus grave Que n'importe quel péché Fait en dehors de ces mois là Même les plus grands qui soient Non à ce moment là La fornication Elle restera dans certaines Circonstances toujours plus graves Que le petit péché Fait durant ces mois là Il faut comprendre en fait De quoi il est question Et le prophète Il nous appuie aussi Cette insertion là Que l'on a établie Dans un hadith Surtout pour le deuxième point Mais duquel on va aussi Trouver le premier point En disant L'injustice pendant le mois sacré Est plus grave Que l'injustice hors de celui-ci L'islam Tous les textes que tu as ramené ici Ils nous prouvent seulement La deuxième partie en fait De ce que tu as apporté A savoir que les péchés Sont plus graves Durant ces mois là Mais c'est pas clair En ce qui concerne La première affirmation Que tu as établie Que les oeuvres y sont meilleures En fait c'est une règle générale C'est une règle générale Un temps dans lesquels Dans lequel Les péchés sont plus graves C'est un temps dans lequel Les bonnes actions sont meilleures Et un temps dans lequel Les bonnes actions sont meilleures C'est un temps dans lequel Les péchés y sont pires C'est une règle générale Qu'il est intéressant de retenir Al-Qurtoubi dans son tafsir Il nous dira La punition y est décuplée Par la mauvaise action Comme la récompense L'est par l'acte pur Fin de citation Troisième spécificité D'un mois sacré Même si Pour le coup Elle est sujette A pas mal de divergences Entre les savants Est-ce qu'elle est toujours Effective Ou alors Elle est abrogée Est-ce qu'elle est Mansoukha Cette injonction là Ou est-elle toujours en vigueur C'est l'interdiction de combattre L'interdiction de De mener une guerre Durant ce mois Ou une offensive Durant ce mois Et je dis bien offensive Et le mot il est pesé Puisque Sans divergence entre les savants Le fait de se défendre C'est en aucun cas interdit Durant ces mois Mais pour ce qui est de l'offensive Il y a une divergence Entre les savants Sur L'interdiction De De la pratiquer Cette offensive là Et cette divergence là Elle émane Dans un premier temps De la pauche d'Allah Subhanahu wa ta'ala Qui vient Comme établir Le fait qu'elle est toujours En vigueur En apparence Un verset que l'on a eu l'occasion De citer ensemble Dans le cours De la biographie du professeur La semaine passée Il t'interroge à propos Du mois sacré Et se demande Si le combat Y est perdu Dis leur au Mohamed Le combat Y est un péché majeur Mais plus grave encore Le fait D'entraver le passage Vers le chemin d'Allah De mécroir en lui Et de profaner La mosquée sacrée Et d'en expulser les habitants Ce qui nous intéresse Dans ce verset là C'est surtout la première partie Dis leur Le combat Y est interdit Le combat Y est péché majeur Donc ce verset là Il indique Que le combat L'offensive Durant un mois sacré C'est interdit Comme ça l'était Même avant l'islam Les arabes avaient cette coutume là Bien qu'ils la bafouaient En inversant les mois Il n'a mannasi Ouziyadatou Fil kouf Mais sinon Même chez les arabes Dans la période antérie islamique C'était interdit Pour eux de combattre Durant ces mois là Et l'islam A approuvé Cette Cette injonction là Mais Par la suite Les savants Ils ont divergé Si ça n'avait pas été abrogé Parce qu'on a des Des textes Dans lesquels On y voit Le professeur Qui a maintenu Un combat Un siège Durant un mois sacré En fait Donc à partir de là La majorité des savants Ont considéré Que cet ordre là Enfin Cette interdiction là Du coup Avait été abrogé Avait été abrogé Abrogé ça veut dire Elle a été effacée Et Allah Nous n'abrogions pas un texte Nous ne le faisons pas oublier Si ce n'est que nous venons Avec meilleur que celui-ci Ou équivalent Comme dans le fait que Ramadan dans un premier temps Pour ceux qui se rappellent des cours A l'époque Et à l'époque Il n'y a pas si longtemps que ça On avait dit que dans un premier temps Ramadan Il avait été Rendu obligatoire Mais Avec une notion de choix possible Si tu veux Tu jeûnes physiquement Ou alors Tu payes la compensation Même si tu n'as pas d'excuses Même si tu es capable de jeûner Et puis Dans le verset suivant Qu'Allah a révélé Il a abrogé Abrogé cette permission Ce tarir là Ce choix là Qui était laissé à la personne Même Si le jeûne de Ramadan Était conseillé comme obligatoire Il y avait une possibilité D'en être Dispensé Par la compensation Et aujourd'hui La compensation Elle n'est permise Que pour celui Qui ne peut pas jeûner Par maladie Qu'elle soit chronique Ou temporaire Enfin Non Pour celui qui est malade temporairement Lui ce sera le rattrapage Mais Du coup Le deuxième verset A abrogé le verset précédent Et là Certains savants disent Que ce serait le cas ici Que ce verset là Aurait été abrogé Et d'autres Sont d'avis que non Il est toujours interdit De mener une offensive Durant ces mois Et c'est la vie De très grands savants Notamment Ibn al-Qayyim Rahimahullah Dans Zad al-Ma'ad Un livre Très important Dans la biographie De Prophète Salam al-Dansan Mais pas que Et c'est aussi La vie de certains Contemporains Comme Cheikh al-Uthaymin Rahimahullah En tout cas Retenez ces trois choses là Même si la dernière Elle est sujette à divergence Qui distingue Un moi sacré D'un moi qui ne l'est pas Et Ça ne veut pas dire Que D'autres mois N'ont pas de point commun Avec le moi sacré Je pense notamment A Ramadan Qui a cette particularité là Maintenant Parlons des pratiques Qui sont Présentes En ce mois là De manière générale Qu'est-ce qu'il est bien De faire Durant ce mois Est-ce qu'il y a Des textes Qui sont venus Vanter une pratique Plutôt qu'une autre Mettre l'accent Sur un acte d'adoration Qu'il faudrait faire En ce mois là Plutôt qu'un autre De manière générale Toute adoration Est-ce qu'il y a Des jours spécifiques En ce mois là Qui sont meilleurs Que d'autres C'est là où on va parler De toutes ces questions là Donc dans un premier temps Je le rappelle Qui dit moi sacré Dit un mois Où toutes les bonnes actions Y sont meilleures Du coup dans un premier temps Ce qu'on peut dire C'est que Toutes les bonnes actions De manière générale Sont Bonnes à faire Durant ce mois là Puisqu'elles y sont meilleures Qu'en dehors de celui-ci Avec la croyance Que C'est un mois sacré Et que du coup C'est un mois Où on encourage Plus encore A faire des bonnes actions Mais plus particulièrement Ce mois là Il a été spécifié Par certaines adorations Et cette adoration là Parce qu'en réalité Elle est plutôt Singulière Unique C'est le jeûne Qui est au A l'ordre du jour Pendant ce mois là A l'ordre du mois du coup Le jeûne de manière générale Plus spécifiquement Pour en désigner une Spécifiquement C'est une adoration Qu'il convient De multiplier En ce mois là D'où est-ce qu'on Tire cette affirmation là Du hadith du professeur Qui ressemble à celui Que l'on a cité dans l'introduction Mais pas tout à fait le même Il sera questionné Quelle est la meilleure prière Après la prière obligatoire Et quel jeûne est meilleur Après le jeûne de Ramadan Le professeur Le professeur Il dit La meilleure prière Dans le hadith Dans l'introduction Il était question Du meilleur moment De la nuit Mais sans désignation D'une adoration Là On désigne la prière La meilleure des prières Après l'obligatoire C'est celle faite Durant le dernier Tire de la nuit Et le meilleur jeûne Après Ramadan Est le jeûne Du mois d'Allah Regardez encore une fois Cette annexion honorifique Al-Muharram Le jeûne fait durant Al-Muharram De manière générale Rapporté par un muslim Des questions pourraient se Se poser du coup A ce moment là Comme Est-il possible du coup De le jeûner entièrement ou pas C'est une question Qui s'est posée entre les savants Pourquoi ? Parce que Ce qui est apparent De ce texte là C'est qu'on pourrait Totalement Le jeûner entièrement Et de l'autre côté On a des textes Rapportés Des actes du professeur Mme Assem Qui nous montrent Qu'il ne jeûnait aucun mois Complètement Si ce n'est Ramadan Al-Ishara R.A. Il nous rapporte Dans ce qui est rapporté Par un muslim Je n'ai jamais vu Le message d'Allah S.A. Jeûner entièrement Un mois Si ce n'est Ramadan Puis elle dira Et je ne l'ai jamais vu Plus jeûner Que durant le mois de Shaban Et on comprend du coup Plus jeûner Mais Pas le jeûner totalement Et que du coup L'accent devrait être mis Sur Shaban Plus encore En termes de jeûne Que durant le mois de Al-Muharram Où on pourrait se poser Cette question Est-ce permis De le jeûner entièrement Est-ce qu'on peut imaginer Que si ça avait été permis Le professeur Mme Assem L'aurait fait Ou alors On ne ferme pas Cette porte là Puisqu'il a quand même Incité à multiplier Le jeûne de manière générale Du moment En ce mois là En désignant le jeûne Comme étant Le meilleur jeûne Après le jeûne obligatoire Et du coup on dit que Tu peux totalement Le jeûner entièrement Sans coupure Wallahou'alam Ce qui est dit Par les érudits C'est qu'il n'y aurait pas De problème A le jeûner entièrement Et le fait que Le professeur Mme Assem Ne le faisait pas N'indique pas Que c'est interdit Il y a des choses Que le professeur Mme Assem A encouragées Qu'il n'a pas fait Et qui pourtant Ne sont pas des innovations Pour autant Par exemple Ces deux unités Que le professeur Mme Assem A approuvé Pour Bilène Qu'il faisait Après chaque ablution Le professeur Mme Assem Ne faisait pas ça Mais dans le texte Qui fait mention On y voit que C'est pas une innovation Puisqu'il a été Carrément récompensé Pour son assiduité Quant à ces deux unités Pris à la poste Ablution Donc pour Allah Il n'y a pas de problème A le jeûner entièrement C'est ce que notamment répond Chir Ibn Aslemin Et d'autres sages Maintenant Est-ce que c'est possible De faire en sorte D'avoir une double intention Durant ce mois-là C'est-à-dire Avoir l'intention De multiplier Les jours de jeûne Dans l'intention Que c'est Le meilleur jeûne Après le jeûne obligatoire Et à la fois Et à la fois Il rattraper des jours De jeûne obligatoire Comme Les jours manqués Dans le ramadan Pour ceux qui en ont encore Bien entendu C'est totalement possible De faire ça C'est totalement possible De Rassembler ici Ces deux intentions-là De se dire Je vais rattraper Des jours de ramadan Et je vais profiter De cette période-là Parce que c'est le meilleur jeûne Après le jeûne obligatoire Qui peut être fait Pratique Plus spécifique encore Liée à ce mois-là Et plus Et plus importante encore Qu'il ne faut absolument pas louper Pour tout musulman Bésir au du bien Et de source de pardon Auprès d'Allah Le jeûne de un jour Dans un premier temps On a parlé du jeûne Dans ce mois-là De manière générale Et plus encore Le jour Que l'on appelle Ajoura Qui est le dixième jour De ce mois-là Lunaire Et qui aura lieu Inch'Allah Lundi Ce lundi-là Première question Que l'on pourrait se poser D'où est-ce qu'il vient Ce Ce jeûne-là En fait Est-ce qu'il a une histoire Ce jeûne Oui il en a une Et son histoire Elle remonte Vraiment A très loin Puisque Il nous est rapporté Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Que ce jeûne-là Enfin ce jour-là Dans un premier temps Je vais parler du jour Le fait que ce soit Ajoura Dans l'intention des gens Qui le jeûnaient C'est différent Mais ce jour-là Il était jeûné Même par Quraish Avant l'islam Aisha Il nous rapporte Ce jour-là Il était jeûné Par les gens de Quraish Les arabes de Quraish Même avant l'islam Dans le jahiliyya La période Ante-islamique Et le prophète Lui aussi Il le jeûnait Même avant l'islam Même avant que révélation Lui parvienne d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et les savants disent Que ce jeûne-là Il devrait sûrement Le revenir De l'héritage D'Ibrahim A.S Puisque les arabes Et c'est là où tu vois Que subhanallah Toutes les sciences S'assemblent Les unes Avec les autres Sans Sans briques Comme ça On avait dit Que les arabes Leur religion Pour eux C'est la religion D'Ibrahim Et d'Ibrahim Même s'ils s'en sont Totalement détournés Qu'ils l'ont Totalement Fautvoyé Cette religion-là Cet héritage-là Pour eux En fait Leur pratique C'est la sienne D'Ibrahim Donc ça serait potentiellement Donc ça serait potentiellement De l'héritage Jeûne obligatoire Jeûne obligatoire Prédécesseur Au jeûne de ramadan Avant L'instauration de ramadan L'année 2 De légir Les musulmans Jeûnaient Obligatoirement Une période de l'année Cette période-là De l'année C'était un jour Un seul jour Certes Mais il était quand même Obligatoire A partir de ce moment-là Lorsque le professeur Moumarsim l'a redonné Lorsque le jeûne de ramadan A été prescrit Le professeur Moumarsim Il a délaissé Et ça a son importance Cette petite précision-là Il a délaissé Mais Il a laissé aux gens La permission de le jeûner Celui qui le voulait Il pouvait continuer De le jeûner Et celui qui le voulait Il pouvait Totalement le délaisser Donc selon certains savants Même ça a été une période Où le jeûne de Ashura Il n'était pas Moustahab Il n'était pas conseillé Mais Moubah Termin C'est peut-être bizarre Mais ça arrive Quelquefois dans certains chapitres Qu'on dise Moubah Alors qu'on parle Normalement d'une adoration Et que l'adoration Par définition Au minimum Elle devrait être Moustahab Mais qu'ici On a parlé de Moubah Moubah Mais on a aussi Un autre hadith Qui nous relate L'histoire de ce jour là Et La raison Qui devrait être Reliée à ce jeûne là C'est le hadith D'Ibn Abbas Rapporté par Al-Bukhari Dans lequel il nous dit Lorsqu'il est arrivé à Médine Il a constaté Que les juifs Jeûnaient ce jour là Ça ne lui était pas inconnu De jeûner ce jour là Mais de voir les juifs Le jeûner Ça l'a surpris Et il a demandé Donc pourquoi vous le jeûnez Quelle est la raison De votre jeûne En ce jour là Parce que lui Il connaissait le jeûne De ce jour là Mais est-ce que c'était Pour la même intention En apparence non C'était un jour Que les gens de Prolech Immensifiaient Si je puis dire Ils lui accordaient Une importance La preuve C'était que C'était en ce jour là Que les gens de Prolech Changeaient Qui soient À le carbe Il changeait Vous savez Le tissu Qui recouvre La carbe Vous en avez fait Un jour tellement important Que c'était aussi Le jour où il changeait Le tissu De la carbe Mais là ici Il voit les juifs Aussi en train de le jeûner Un héritage commun Donc il leur demande Pourquoi vous vous le jeûnez Et ils lui diront C'est un jour vertueux Un jour important Chez nous C'est le jour Où Allah Sauva les enfants d'Israël De leur ennemi Qui est leur ennemi Dans ce hadith là Qui est leur ennemi Il l'a donc jeûné ce jour là Pour remercier Allah Et oui cet ennemi là Des enfants d'Israël N'est autre que Pharaon Qui en était arrivé A un stade de transgression Qu'ils voulaient exterminer Les enfants d'Israël Et qu'ils voulaient S'en prendre à leurs femmes Massacrer leurs enfants Et déshonorer leurs femmes Donc Allah Il a sauvé Moussa Et son peuple En ce jour là De Pharaon Et de ses partisans Donc Moussa Il l'a jeûné Pour remercier Allah Subhanahu wa ta'ala Le professeur Il dira Fa'ana Ahakoubi Moussa Minkoum Je suis donc Plus en droit De me réclamer De Moussa Que vous Le professeur Il a donc jeûné Ce jour là Dans cette intention là Et il a ordonné Son jeûne A travers ce hadith là On voit que ce Ce jour là De un jour là On le jeûne Pour cette intention là Il est important Pour nous Puisque c'est le jour Où Allah Subhanahu wa ta'ala Il a sauvé Moussa Et son peuple Et il a noyé Fir'aoun Et ses Et ses suppôts Et c'est un jour Que Moussa a jeûné Pour remercier Allah Et que le professeur A jeûné Pour perpétuer Cette tradition là Et c'est à ce moment là Qu'il est devenu légiféré Pour nous De le jeûner Dans cette intention Donc le jeûne De un jour là Il est passé par Plusieurs Plusieurs étapes Il était jeûné Auparavant Par le professeur Même avant l'islam Lorsque L'islam Lorsqu'il lui a été révélé Le message de l'islam Il a continué de le jeûner Sans l'ordonner aux gens Lorsqu'il est arrivé à Médine Il a ordonné aux gens De le jeûner En plus de le jeûner lui Et puis lorsque le jeûne de Ramadan Est arrivé Le jeûne de un jour là Est passé de Obligatoire A Conseiller Et une période aussi Dans laquelle il est passé par La permission simple Mais ce sur quoi On s'est arrêté Au final Pour ce jeûne là C'est qu'il est méritoire Il est recommandé Il est très recommandé même De jeûner ce jour là Et il a un mérite particulier Ce jeûne là C'est ce que le professeur Dans un hadith Que l'on a mis en tête Du cours J'espère Auprès d'Allah Du jeûne de Ashura Qu'il expie les péchés De l'année antérieure Et qui peut se Dispenser d'une telle D'une telle récompense Qu'Allah SWT nous donne Qui peut s'estimer Assez Suffisant Par ses oeuvres Pour s'imaginer Être capable De se passer De ce jeûne là C'est pour ça que Nous on continue de dire Qu'il est pas obligatoire Bien entendu Mais le musulman Capitaliste Qu'il est En concerne les bonnes oeuvres Il ne loupe pas Ce genre d'occasion là C'est pas possible A ses yeux D'imaginer De s'imaginer Louper ses occasions Et c'est là où tu vois Subhanallah Pour m'arrêter Deux petites secondes La miséricorde D'Allah SWT sur nous Le fait qu'Allah SWT En fait Il ne veut de nous Que la réussite Regarde Toutes les Toutes les 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 passerelles Qu'il met devant nous Pour nous sauver De l'enfer Regarde C'est un examen Ce qui nous a Ce qui nous a Ce qui Ce pourquoi Allah SWT Nous a mis sur terre C'est C'est pour réussir Cet examen là C'est lui qui a créé La mort et la vie Afin de vous éprouver Et de faire apparaître Le clé de l'entre vous Et le meilleur en oeuvre C'est un examen La vie C'est un contrôle Et Allah Veut que tu réussisses Cet examen là Et tellement il veut Que tu réussisses Il te permettra De réussir Même si à ce contrôle là Tu n'as qu'un sur vingt C'est pas Une histoire de moyenne Il faut avoir Dix sur vingt Ce qui compte Pour réussir Cet examen C'est de mourir Sur le chemin Même si tu es Qu'au début De ce chemin là Ce qui compte en fait Pour réussir Dans cette vie là C'est de mourir Sur l'obéissance à Allah Sur le chemin d'Allah C'est pour ça que Tu peux Totalement Et Et Allah appartient À les plus belles paraboles Mais tu peux totalement Avoir Dix-neuf sur vingt Et que ton dernier point Soit une erreur Et que ton âme Soit Recueillie à ce moment là Et être un habitant De l'enfer Et totalement imaginer Avoir un sur vingt Si je peux me permettre Ce genre de métaphore là De parabole là Et être parmi les habitants Du paradis en fait Parce que c'est pas Une histoire de moyenne Bien que Evidemment Qu'Allah Par sa justice Ne récompensera pas Semblablement Une personne Qui a fait des efforts Toute sa vie D'une personne Qui en a fait que peu A toute personne Il lui sera donné Vraiment La balance Juste De ce qu'il mérite Celui qui a Qui a Oeuvré une prière Il ne le sera jamais Comme celui qui a oeuvré De prière Auprès d'Allah Si tu préfères Les notes sont exactes A cet examen là Si t'as 19,00001 C'est que tu mérites déjà ça Et que t'auras pas Les mêmes bienfaits Que celui qui a 19,0002 C'est la justice D'Allah Les hommes Sont par définition Injustes Ils donnent à deux personnes La même note Parce qu'ils sont incapables De différencier exactement Leur intention Leur volonté De bien faire Mais ici Allah Ce qu'il faut retenir C'est qu'Allah Il mise un corps Envers nous Un jour Qui peut faire Toute la différence Pour continuer Pour continuer sur le jeûne De un jour Une question pourrait se poser C'est comment le jeûner En fait vous n'êtes pas Sans savoir Que Prophes A la fin de sa vie Il est rapporté Autantiquement de lui Qu'il dira Si je vis l'année prochaine Alors je jeûnerai aussi Le neuvième jour Avec le dixième Qui est un jour Dans certains hadiths Le prophète Saint-Masim nous dira Il nous dirait Plutôt De jeûner le dixième Et le onzième jour Certains rapportent De neuf, dix, onze Qu'est-ce qui est bien Dans tout ça Moi j'ai bien aimé Ce que je vous ai mis Ici contre C'est un article De Shir Salih Al-Rasayy Qui détaille bien Les différentes manières Par lesquelles Tu peux jeûner un jour J'ai beaucoup aimé Sa manière de détailler Comme à son habitude Et si on peut résumer De manière générale On dira Le jeûne de Ashura Peut se jeûner De quatre manières Soit jeûner Le jeûne de Ashura seul Et c'est la pratique Du prophète Saint-Masim De toujours Bien qu'à la fin de sa vie Il ait souhaité Authentiquement Ajouter Un jour de jeûne Avant Pour aller de pair Avec le jeûne de Ashura C'était le neuvième C'est ce hadith Que j'ai cité tout à l'heure Et c'est très consigné De jeûner le neuf Et le dix Donc dimanche Et lundi Et la raison pour laquelle Le prophète Saint-Masim Notamment Il a voulu Il a voulu Mettre en pratique cela A la fin de sa vie C'est parce qu'il n'y avait plus De raison De jeûner De la même manière Des juifs Et puis il était intéressant A ce moment-là De chercher à se distinguer D'eux Dans leur manière De jeûner Ce jour-là Troisième manière De jeûner Dix Plus onze Donc cette fois-ci Ce ne sera pas un jour avant Mais un jour après Donc le jour de Ashura Plus un jour après Il y a des hadiths faibles Qui sont rapportés Du prophète Saint-Masim A ce sujet-là Mais c'est quand même faisable D'une certaine manière Surtout comme Chir Salih Al-Rosem il précise Il dira Surtout Pour celui qui n'a pas Jeûné le neuvième jour C'est intéressant Qu'il jeûne le onzième Pour faire en sorte Que son jeûne Se distingue du jeûne De Ashura Chez les juifs Mais nous on dit Si le jeûne le dixième jour C'est totalement permis Sans que ce soit En quoi que ce soit Détestable Mais pour appuyer Cette volonté De se distinguer Dans sa manière de jeûner C'est faisable Même si les hadiths Initialement sont faibles Mais pour la raison Qui était liée Au conseil du neuvième Ce serait faisable Pour le dix et le onze Et enfin Jeûner le neuf Dix et onze Donc trois jours consécutifs Donc tout ça C'est des manières De jeûner Ashura Et ce sont toutes Des manières Permises de le faire Maintenant Est-ce qu'il y en a Une meilleure Qu'une autre Est-ce qu'on dira La première C'est la meilleure Parce que c'est celle A laquelle s'est tenu Le proveste Un moment d'un moment Durant toute sa vie Non La meilleure des manières De jeûner Ashura C'est la deuxième En réalité Et je précise De jeûner Ashura La meilleure des manières De jeûner Ashura Parce que je vais apporter Une petite précision C'est de jeûner De la deuxième manière Donc le neuf Plus le dix Par rapport au hadith Du professeur Authentique cette fois-ci En l'occurrence Qui exprime sa volonté De joindre Ashura Au neuvième jour Donc pourquoi J'ai pris des pincettes En disant jeûner Ashura Parce qu'en fait Il se peut que Selon ton intention La quatrième La quatrième façon De jeûner Ashura Soit la meilleure Soit la meilleure Pourquoi ? En fait C'est quelque chose Que j'ai aimé De cher Salih Alors Saimi encore une fois Dans sa manière De préciser les choses C'est ce qu'il a dit En fait nous on a dit Dans un premier temps Jeûner le mois De Al-Muharram C'est de manière générale Conseiller Donc si par exemple Dans ton intention Dans ton coeur Tu jeûnes Ashura Le neuf et le dix Mais tu décides De jeûner le onze Parce que c'est un mois D'Al-Muharram C'est pas parce que T'as voulu jeûner Ashura De cette manière là Donc c'est pas vraiment Lié à Ashura Mais c'est plutôt Le onzième jour Que t'as ajouté Dans l'intention D'Al-Muharram Alors ici T'es dans le meilleur Des cas qui soit En fait De ce point de vue là Nous on a dit Que la deuxième manière C'était la meilleure manière De jeûner Ashura Parce que c'est celle Que le professeur Il a voulu préconiser Il a souhaité Mais sinon Pour la petite nuance Que j'ai apporté Dans l'intention Présente dans le coeur La quatrième Peut être totalement la meilleure Surtout si Si la personne Elle se dit Bah moi de façon Je vais jeûner Ces trois jours là Dans l'intention Des trois jours par mois Et c'est pour ça Et c'est pour ça Qu'en réalité Si t'es malin Tu peux rassembler Plein d'intentions En même temps Surtout la lundi Lundi tu peux rassembler Plein d'intentions En même temps Lundi c'est Ashura Si tu veux Si tu veux Tu peux faire un jeûne Trois en un Tu peux jeûner Totalement lundi Parce que c'est Ashura Et parce que c'est le lundi Et c'est un jour Qu'il est méritoire de jeûner Comme le professeur Il nous l'a spécifié Et aussi Si tu vas jeûner Le 9-10-11 Que ton lundi Soit un des trois jours Du mois en fait Donc Pour un jeûne Lundi Il se peut que tu aies La récompense De trois Intentions de jeûne En fait Et le musulman intelligent C'est là-bas Qu'il se distingue Comme certains savants précisent Dans ce qu'on appelle Tachrikouni Yad Assembler les intentions En un seul acte Le 2 en 1 Le 3 en 1 Le 4 en 1 Vulgairement parlant Que moi je décris Il y a une question Qui reste à poser C'est Ceux à qui il reste Des jours de Ramadan A rattraper J'en avais déjà parlé Pour le mois de Arafa Mais est-ce que c'est valable aussi ici Est-ce que je peux jeûner lundi En ayant l'intention De rattraper un jour de Ramadan manqué Pour ceux qui en ont encore Est-ce que c'est possible ou pas Donc bon Comme d'habitude Ces questions-là Elles font quelque peu débat Entre les savants Mais si je peux vous citer une parole C'est celle de Chir Al-Rothaimine Euh Al-Rothaimine Plutôt Dans laquelle il nous dit Lorsqu'il sera questionné Sur la possibilité ou non De rassembler Un rattrapage obligatoire Avec un jeûne surrogatoire Il dira Celui qui jeûne le jour de Arafa Ou le jeûne de Aashoura Alors qu'il a un jour de Ramadan A rattraper Alors son jeûne de Aashoura Il est valable Si lui dans son intention Il n'avait l'intention que de jeûner Arafa Pas de rattraper Ramadan C'est totalement possible de faire ça C'est à dire C'est totalement possible De jeûner un jour surrogatoire Alors même que tu as une dette De jour obligatoire à rattraper Pourquoi ? Parce que le rattrapage de Ramadan C'est ce qu'on appelle Un wajib muassa C'est une obligation mais Large dans le temps Large dans le temps Donc tu peux la retarder Il n'y a pas de problème Quand on dit l'obligatoire Prévaut sur le sérogatoire C'est Si tu n'es pas capable de faire les deux Qu'on te dit obligatoirement De mettre en avant l'obligatoire Sur le sérogatoire Mais si tu es capable de faire les deux Quitte à mettre le sérogatoire en avant Tu peux totalement le faire C'est totalement valable On ne dira pas Ton jeûne de Arafa Il n'est pas valide Tant que tu n'as pas rattrapé Tes jours de Ramadan Ton jeûne de Aashoura Il n'est pas valable Tant que tu n'as pas rattrapé Tes jours de Ramadan On ne dira pas ça Donc Shikh Al-Uthamin Il continue Il dit Lakin Par contre Mais si par contre Il pense à mettre l'intention De jeûner ce jour-là Dans l'intention de rattraper Un jour de Ramadan Alors il aura les deux récompenses La récompense du jour de Arafa Ou de Aashoura Avec la récompense du rattrapage Après il précise que pour Shaval C'est différent Parce que Shaval On voit que c'est directement Lié à Ramadan Bon On en avait déjà parlé Et je trouve que c'est intéressant De mettre régulièrement La vie de Shikh Al-Uthamin En avant Même si bon Si divergence il y a Il faudrait bien entendu L'étudier plus en profondeur Mais c'est ce qui m'est apparu Jusqu'aujourd'hui Donc je le précise Pour ceux qui Qui veulent profiter De cette occasion-là Pour à la fois Ce Ce qu'on pensait Rattraper un jour Et à la fois profiter De cette occasion-là Bon Dernière petite rubrique Très rapide Avant de passer aux questions-réponses Il y a des innovations Malheureusement Qui sont présentes En ce mois-là Ou en cette période-là Et malheureusement C'est Toujours le cas Lorsque tu vois L'ignorance Dominer la société musulmane Donc c'est pour ça Que nous on met l'accent Sur l'apprentissage Pour ne pas faire n'importe comment Et dans tout domaine Déjà Apprends Apprends Que ce soit les sciences profanes Ou les sciences religieuses N'hésite pas à apprendre C'est toujours intéressant Le musulman Il est doté D'une soif de savoir Qui ne peut pas être Étanché Et surtout En ce qui concerne la religion Parce que Le meilleur moyen De 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 faire des péchés Ou de voir ses oeuvres Refusées C'est de les faire n'importe comment Lorsque tu as attesté Que nulle divinité Ne mérite d'être adoré En dehors de Allah Tu as Tris l'engagement De rentrer dans l'islam Et donc D'obéir à Allah Et de l'unifier Dans tes adorations Et en attestant Que Mohamed Est le messager d'Allah Tu as attesté Tu as signé Tu t'es engagé A n'adorer à Allah Que par Les enseignements Du professeur Et ne pas faire n'importe quoi On n'est pas en train De parler de De sport ici Tu fais pas ce que tu veux Même dans le sport Déjà on te dit Ne fais pas n'importe quoi Parce que sinon Tu vas déguster Tu vas te prendre Tu vas te blesser Tes épaules Tes genoux Etc Mais là on parle pas De te blesser Les épaules Ou te blesser aux genoux On parle de te plonger De te plonger toi-même En enfer Voilà Que quelqu'il vient de demander Et c'est le jeûne Parce qu'ils ont des bonnes notes Parce qu'ils ont eu leur diplôme Parce qu'ils ont mémorisé ceci Parce qu'ils ont prié En fait on t'interdit pas De faire des cadeaux En fait on t'interdit De faire des cadeaux Dans l'intention De D'adorer Allah Et puis de manière générale En ce mois-là Qui est sacré Les adorations Et que tu en profites Pour le jeûne Donc par exemple Il préparait en ce jour-là De la nourriture particulière Parce qu'on veut marquer le coup Du jour de Hachora C'est une innovation Par contre Si tu ne ferais pas Une nourriture particulière En ce jour-là Parce que T'es 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 affamé Et qui dit en général Affamé dit en général Les yeux plus gros que le ventre Malheureusement Mais ça se comprend Donc tu vas vouloir faire le photo D'une certaine manière Tu ne vas pas te réchauffer une pizza Au micro-ondes Ou au four Faire Là on ne considérera pas Que tu as fait une innovation Parce que toi Tu n'as pas Voulu spécifier ce jour-là Par de la nourriture particulière Accorder une importance particulière A ce jour-là Par une nourriture particulière En faisant des bonbons particuliers Ou un plat particulier Comme c'est présent dans certains pays Etc A l'inverse Seront tombés Dans un très grand mal Ceux qui auront fait De ce jour-là Un jour de deuil aussi Un jour de tristesse Et de larmes Et même de mutilation Comme il est présent Chez les chiites Cette pratique-là Et dans cette période-là Vous êtes amenés à voir des fois Des photos qui circulent Et qui te font te dire Alhamdoulilah Louange à Allah Qui nous a accordé la connaissance Et l'amour de la sunna Et l'attachement à la sunna L'envie de s'y conformer en tout cas Et de se détourner de l'innovation Vous voyez ces images-là Vous voyez ces images-là Où les gens en ce jour-là Les chiites Cette secte Qui s'habillait à l'islam Qui se mutilent en ce jour-là Ils prennent des sortes de De pâton Des épées Des fouets Et ils se tapent comme ça Comme des fous Tu t'es dit Mais comment tu peux imaginer Que ça fait partie de l'islam Et sois surpris quelquefois De voir Que les ennemis d'islam Quelquefois Ils te couvrent ce genre de pratique-là Pour salir l'image de l'islam Comme si les musulmans pratiquaient ça Alors que c'est pas du tout les musulmans Ça c'est les malades mentaux Qui pratiquent ça Mais en tout cas En faire un jour de deuil C'est une ressemblance aux chiites Et pourquoi ? Peut-être que nous sunnites Ça nous paraît inimaginable D'en faire un jour de deuil Et attention Je ne veux pas dire Que c'est interdit D'être triste dans ce jour-là Non C'est encore une fois L'idée de Faire en sorte De marquer ce jour-là Par une tristesse Voulue en fait Une tristesse codifiée En fait Pourquoi ils expriment De la tristesse Les chiites C'est parce qu'Allah A décrété Quand ce jour-là Al-Hussain Ibn Ali Le fils d'Ali Ibn Ali Soit tué Et vous savez que Les chiites Par définition Ils ont une exagération Qu'ils portent A Ahlul Bayt Ahlul Bayt La famille du progrès Jusqu'à les diviniser Pour certains Les idoles Après leur accorder Une part dans la seigneurie Qu'Allah seul détient Une administration De la création Pour certains Et quelquefois Ça va plus loin Puisqu'il est question De dire que Ali c'est Allah Ou Al-Iyad ou Lillah Mais eux en fait Parce que Al-Hussain Il est mort Ce jour-là Le fils de Ali Et de Fadrima Ils en ont fait Un jour national De deuil Si vous préférez Et le plus étonnant La'anam Allah Qu'Allah les maudisse C'est que c'est eux Qui l'ont assassiné Et même Eux le reconnaissent Subhanallah Dans ce fameux récit historique Dans lequel Les gens d'Irak De l'Koufa Ont envoyé des lettres Pendant la période Du haj Le jour précédent Le haj Comme quoi Les gens d'Irak T'ont porté allégeance Viens nous voir Et lorsqu'il est allé là-bas Alors que Beaucoup de compagnons Ont voulu L'interdire d'y aller L'ont déconseillé d'y aller Parce qu'ils savaient Ce qui s'y passait Ils avaient des témoignages De ce qu'il s'y passait Mais le Hossein a voulu Leur porter main forte Les réformer Aller les guider Etc Etc Les réprimander Aussi pour leurs exagérations Qui dataient quand même Déjà à ce moment Lorsqu'il est arrivé là-bas Avec Sa famille Des gens de sa famille Radaoubi Ils l'ont Ils l'ont trompé Et ils l'ont Ils avaient préparé Un guet-apens pour lui Pour résumer les choses Et en ce jour-là Ils l'ont tué Et aujourd'hui C'est eux Qui en font un jour De deuil Ce qui est aussi interdit En ce jour-là C'est le spécifier Ce jour-là Par certaines adorations Autres que le jeûne Par exemple Pensez Qu'il est bien de faire En ce jour-là Des prières nocturnes En fait Pensez qu'en ce jour-là Spécifiquement Il est important d'en faire Non Bien sûr De par le fait Que ce soit Un mois sacré C'est important De multiplier Les bonnes œuvres Si tu as envie D'en faire Il n'y a pas de problème Mais pensez Que La prière nocturne Est liée A ce jour-là Comme s'il y avait eu Un hadith C'est une innovation Et on terminera Le cours Sur ce point-là Je pense que Vient le moment De prendre Quelques-unes De vos questions-réponses Il y a d'autres questions Qui sont relatives Au jour de la Choura Je pense par exemple Au mois de le Mouharram Plutôt Même si ce jour-là Il est passé Il y a un hadith Qui est inventé Qui est souvent propagé Dans cette période-là En réalité Il a forcément été propagé La veille de l'entrée Durant ce mois-là Puisqu'il est question De celui qui jeûnerait Un jour Avant Al-Mouharram Et un jour Pendant Al-Mouharram Donc le dernier jour Du mois précédent Et le premier jour Du mois d'Al-Mouharram Il lui serait Pardonné je crois 50 années de péché Allahou alim Bon C'est un hadith inventé Bien entendu Et puis Il est trop tard Pour en réalité en parler On s'arrêtera là On prend quelques-unes De vos questions-réponses Ces mois existaient Avant le calendrier Égérien Donc tu parles Des mois lunaires Oui ils existaient Ils existaient Les mois sacrés Ne pensez pas Que Ramal Ibn al-Khattab Lorsqu'on dit Qu'il a établi Le calendrier Islamique Qui se réfère A la hijra Du professeur Al-Mouharram Que lui il a inventé Les mois Il a pas inventé Les mois C'est juste Qu'il a Il a établi Le fait Que l'année Commence Par Al-Mouharram Et il a daté Selon le Selon l'égir Du professeur Al-Mouharram Sinon ces mois là Existaient Les arabes Ils existent Depuis Depuis Toujours ces mois là Chez eux C'est juste Qu'avant Ils ne dataient pas En termes d'années Et encore moins Selon l'égir Du professeur Al-Mouharram Puisque ça n'avait pas eu Donc ils dataient Rappelez-vous Ils dataient Selon quoi Les arabes Les arabes C'est sur quoi Qu'ils se basaient Pour dater Des événements À l'année C'est sur quoi Des événements Exactement Comme par exemple Vous avez un exemple Moi j'ai un exemple Pour vous Qui passe Et un exemple Qui on avait dit De certains savants Que ça passait Un peu moins Mais c'est vrai Que si vous me le dites Je vous l'accorde L'année de l'éléphant Ça c'est l'exemple Qui passe totalement L'année de l'éléphant C'est l'année Que l'on désigne Comme étant l'année De la naissance Du professeur Donc ils avaient On n'a pas retenu L'année 2 L'année 3 L'année 642 Là non Ils n'avaient pas De calendrier Annuellement parlant Donc ils l'ont daté Par un événement Qui s'était passé Cette année là Relatif À un éléphant Du coup Comme son nom l'indique Parce que c'est pas Comme dans le C'est pas comme Chez les chinois L'année du rat L'année de l'éléphant C'est pas Que je crois Qu'il y a une notion Mystique derrière ça Là ici C'était par rapport A des événements L'année de l'éléphant Et c'était la venue De Abraham Donc ce chef Abyssin Qui Parce qu'il avait été Blessé dans son égo Lorsqu'il avait voulu Donner un substitut À la Kaaba Avait voulu Déclarer la guerre À Allah Subhanahu wa ta'ala En voulant détruire La Kaaba Non vous avez pas Donné l'exemple Qui est Qui est discutable Pour les autres années On a l'année L'année de la tristesse Amal-Huzn Vous savez cette année Que l'on considère être Du coup La dixième Après l'envoi Du professeur Ansem Celle Durant laquelle C'est Khadija Qui perdra la vie Enfin Dans un premier temps Abou Talib Et trois jours plus tard Tradige L'intro Oui il est de la femme Du professeur Les contemporains Ils l'appellent cette année Là Amal-Huzn L'année de la tristesse Et moi j'avais entendu Une anecdote De Shir Sari Al-Ansaïd Dans ses cours Sur l'explication De l'Urujouza Un poème Sur la biographie Le professeur Ansem Ensemblait Où il disait Que cette terminologie Elle ne vient pas Des anciens Et que Le mieux C'est de la délaisser Cette appellation Mais s'il n'y avait pas D'événement Tous les ans Ou tous les mois Non Tous les mois C'était de la thé C'était de la thé Les mois Ils savaient Ça s'est passé Tels mois Tels mois Tels mois Regarde Les mois Sacrés Étaient sacrés Chez eux avant C'était les mêmes mois Sacrés Chez eux avant Par contre C'est vrai Que s'il n'y a pas Des événements Chaque année Comment ils vont Dater un événement Ou un frère D'autres questions Bon sinon D'autres de vos questions Ils l'ont tué Devant sa famille Ses enfants Je le sais Oui Ils ont tué aussi Beaucoup d'hommes De sa famille Ce jour Regardez là La contradiction C'est que Bien entendu Que Les compagnons Qui ont vécu Ces égarements Là Ils ont Réprimandé Comme personne Ces exagérations Ils ont même Été jusqu'à Combattre Ceux qui Avaient des exagérations Pour eux Et pourtant Regardez Ces mêmes gens Là Où ils en arrivent Et ça C'est quelque chose Que tu vois Des fois Chez certaines personnes Qui prétendent L'amour Du progrès Saint-Saint Mais qui sont amenés Quelquefois A s'opposer à lui Par les passions Combien de gens Aujourd'hui Prétendent être musulmans Prétendent aimer Le professeur Saint-Saint Mais si le professeur Saint-Saint Il a ordonné quelque chose Ils le font pas Et bon Tout le monde a ses manquements Mais pire encore Ils vont combattre Ce que le professeur Saint-Saint A A encouragé Voir ordonné Comme la barbe Par exemple Comme le voile Si on nous offre Des cadeaux spécifiques Pour ce jour Quel comportement adopter Donc si c'est spécifiquement Ce jour là Bah il faudra Il faudra dire Que toi tu ne l'acceptes pas Le cadeau Pour ce jour là Si tu veux Tu me l'accordes Pour une autre intention Mais moi j'accepte pas C'est dans cette intention là Mettre l'intention De jeûner à la Torah Parce que le professeur Saint-Saint Le faisait Mais aussi parce que C'est le mois d'Al-Moharram Que c'est possible Bah si toi tu as conscience De cette importance là Oui totalement Et c'est là où tu vois Que le musulman intelligent Il est jamais égal Au musulman insouciant Parce que lui Le musulman intelligent Quand il fait ses actions Quand il a appris Que le professeur Saint-Saint Il faisait les actions De la sorte Avant de prendre De l'eau dans sa bouche Et son nez Il a resté de l'eau Sur ses deux mains Avant de les entrer Dans le récipient Et toi tu fais ça En ayant dans ta tête Ce hadith là Bien sûr que tu es Beaucoup plus récompensé En faisant tes adorations De cette manière là En les vivant De la manière Quelle quelle Qu'en faisant Les actions Comme un ignorant En fait J'avais une autre question Qui me semblait Intéressante Ceux qui voit Ceux qui voient On parle On parle de certains Moins sacrés Donc peut-être Je m'en rappellerai La prochaine fois Inch'Allah Donc nous on jeûne aussi Par reconnaissance envers Allah Pour le sortage de Moussa Oui totalement On jeûne aussi Puisque notre religion L'a approuvé En fait ce jeûne là Sinon on ne l'aurait pas jeûné Parce que Il y a un gros débat Dans les fondements De la jurisprudence Dans les fondements De la jurisprudence Est-ce que la législation Des gens Avant nous Des croyants avant nous C'est une législation Pour nous Et la vie plus juste C'est que c'est une législation A partir du moment Seul Où notre législation L'approuve Sinon on ne le fait pas Ce qui était valable Chez par exemple Les enfants d'Israël Ce n'est pas valable Chez nous Jusqu'après vous montrer Mais là Professeur Moussa L'a approuvé Donc on le fait Sinon on ne l'aurait pas Que dire à celui Qui ne veut pas jeûner Le jour de Hach Car il a jeûné Le jour de Hach C'est une bonne question Nous Ce qu'on dit C'est que dans tous les cas Comment tu peux être sûr Que ton jour de Hach Il a accepté déjà Multiplier les bonnes oeuvres Tu n'es pas Tu n'es pas amené à savoir Laquelle te sauvera de l'enfer Donc c'est pas parce que le hadith dit Que les péchés de la personne Qui jeûne ce jour-là Sont pardonnés Que c'est inéluctablement le cas Pour toute personne qui le jeûne Il se peut que ton jeûne soit valide Soit sahih Qu'il soit valide Mais pas accepté auprès d'Allah ton jeûne Parce que l'acceptation C'est plus fort que la validité d'un acte On a ce qu'on appelle un acte valide C'est à dire qu'il remplit les conditions Les piliers Qu'il n'y a pas eu d'annulatif etc Mais on a ce qu'on appelle aussi l'acceptation C'est pour ça certaines personnes Quelquefois elles viennent nous voir Elles nous disent J'ai fait ça pendant ma prière Est-ce que ma prière elle est toujours acceptée ? En fait Accepter on ne pourra jamais te le dire Qu'elle l'est ou pas Parce que ça c'est auprès d'Allah L'acceptation d'une oeuvre C'est auprès d'Allah Par contre on peut te dire Si c'est valide ou pas Mais valide c'est pas forcément accepté Du coup nous on lui dit Qu'est-ce qui te dit que ton jour de Arafah Il était accepté en fait Jeûne Jeûne Le prophète Saint-Marie-Saint Il a dit Préservez-vous Craignez l'enfer Ne serait-ce que par l'aumône d'une demi-date Et là on ne te parle pas d'une demi-date On te parle d'un acte des plus importants Qui soit en un jour En peu d'heure Après si tu ne le jeûnes pas On te dit Tu n'as pas fait de péché Tu n'as pas commis de péché Et c'est dommage Est-ce que Savez-vous si les juifs Viennent à Ashura De nos jours Je ne sais pas du tout Je ne sais pas du tout C'est une très bonne question C'est vrai que je ne me la suis pas posée Mais Est-ce que c'est une fête Encore aujourd'hui Chez eux Mais par exemple Une autre fête Ou alors ils m'ont appelé différemment J'en sais rien du tout Il y a un jour de décalage Avec les pays comme le Maroc Ce serait le Ah Je ne vois pas ta Ce serait Le 11 Ashura Au Maroc Du coup Oula Mais en fait C'est vrai que Tout ça Ça peut dépendre aussi Du pays dans lequel tu es Quand est-ce qu'ils ont déclaré Le mois Débuté en fait Mais bon Là-dedans Il y a beaucoup de divergences Parce que certains savants Ils disent que L'entrée d'un mois C'est pareil sur terre Pour tout le monde d'autre Ils disent que ça diffère Selon Les contrées C'est des questions Très compliquées Moi je ne m'aventure pas Tellement dedans Parce que Je ne m'y connais pas Forcément trop dans les détails Arrête de bouger le bureau Je ne fais pas exprès Il faut que j'accroche la caméra Autre part Si tu voyais comment J'ai accroché la caméra Pour l'instant Tu rigolerais Et certains savants Conseillent par contre De jeûner le 9-10-11 Justement dans ce genre Des situations S'il y a eu un problème Un doute Sur l'entrée du mois Ils disent qu'à ce moment là C'est vraiment conseillé Pour Ashura De jeûner le 9-10-11 Pour être sûr De l'atteindre Et barakallahu fikum En tout cas Quand Allah nous accorde La sincérité En tout cas Dans tout ça Nous augmente en science Et en profit De cette dernière là Puisque c'est ce qui compte Surtout Qu'Allah vous préserve Et puis Non c'est pas du tout grave Si vous posez beaucoup de questions Posez-en beaucoup de questions Posez-en beaucoup de questions Encore une fois Je vous remercie pour votre écoute Pour votre attention Pour votre patience Votre endurance Qu'Allah vous récompense Pour tout cela Et nous préserve du mal Et de toute personne Qui pourrait nous en rejoindre Wa subhanakallahu alaykum Wa rahmatullahi wa barakatuh